Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet de l'associé. On va voir ensemble que il y a eu un petit changement au contentieux administratif. Désormais le cachet de la poste fera foi. On peut encore faire des recours hors télérecours ? Oui, oui, dans certains cas, hors recours aux avocats. Je vous ai mis ici quelques détails. Et comment alors le juge apprécie-t-il si un recours envoyé par voie postale était ou non tardif ? Ah, précédemment, de manière constante, à l'exception de quelques particuliers, un contentieux électoral par exemple, l'état de la jurisprudence était le suivant. Quand j'ai un cours contentieux devant le juge administratif, qu'il a adressé par voie postale et pas par voie électronique via télérecours, eh bien, premièrement, il convenait d'apprécier si le recours avait été formé dans les délais, en retenant le jour de sa présentation au secrétariat ou greffe de juridiction. Bien. Mais un recours présenté tardivement restait néanmoins recevable s'il avait été remis au service des postes en temps utile, selon les délais normaux d'acheminement du courrier postal, pour y parvenir à temps. Alors, du coup, est-ce qu'un délai de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours est normal ? Comment on fait pour l'outre-mer ? Bon. Compliqué, et l'évolution de notre service public postal peut rendre les choses compliquées sur ce point précis. Et cela a changé ? Oui. À l'occasion d'une affaire disciplinaire concernant une sage-femme devant son ordre professionnel. C'est le Conseil d'Etat qui a opéré un revirement de jurisprudence ? Oui, oui. À l'occasion d'une décision rendue ce 13 mai 2024, la section du contentieux, c'est une formation assez prestigieuse de conseil, juge que pour apprécier la recevait d'une requête, il suffira que celle-ci ait été postée avant l'expiration du délai de recours, le cachet de la poste faisant foi. C'est plus simple. Et est-ce cohérent ? Oui. Oui, c'est cohérent parce que comme ça, les requérants traditionnellement attachés aux papiers et qui ont le droit de déposer leurs recours par voie postale auront la même date butoir en réalité que ceux qui font appel à télérecours. Il s'agit en réalité de télérecours citoyen parce que nous autres avocats sommes privés de recours papier depuis fort longtemps. Comment cela a-t-il été rédigé par le Conseil d'Etat ? Oh, voilà ! Hop ! Ça s'affiche, simple comme une lettre à la poste. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques débats de temps en temps sur les modalités de cet envoi postal, un problème de bois, toilettes, ou que sais-je encore. Voilà, Conseil d'Etat, section 13 mai 2024. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet d'associer. Vous pouvez vous abonner par là. Merci, au revoir.